Salut tout le monde, septième vidéo dédiée à Jenkins. Aujourd'hui on va s'intéresser à la partie paramètres des jobs. Les paramètres dans les jobs sont des variables qu'on va pouvoir alimenter par un masque de saisie lorsqu'on lance le job, ce qui va permettre de rendre notre job paramétrable, comme son nom l'indique, pour pouvoir utiliser des variables qui vont être saisies quand on va lancer notre job. Il existe plusieurs types de paramètres et on peut en ajouter autant qu'on le souhaite de combiner tous les paramètres, etc. On a un paramètre de type mot de passe qui va permettre d'avoir un masque de saisie qui va être masqué pour le coup, puisque lorsqu'on va taper les éléments, on ne pourra pas voir ce qui a été tapé. Les strings, là c'est classique, le booléen, true-false, avec une case à cocher, la liste de choix, les paramètres d'exécution, la gestion d'identifiants, la gestion des secrets, donc là on va avoir un login mot de passe qui va être utilisé, les fichiers et les blocs de texte. On va se rendre sur Jenkins, on va créer un nouveau job, on va l'appeler découverte paramètre, on va sélectionner ici et voilà. Donc là, on a ici en haut à gauche, un des premiers éléments qui est ce build à des paramètres. Donc là on va ajouter un paramètre, par exemple on va commencer par le mot de passe. Ici, on va donner un nom à ce paramètre, donc à cette variable, on va l'appeler mdp. On peut donner une valeur par défaut, donc 1, 2, 3, 4 par exemple. Et puis si on descend, on va aller utiliser ce paramètre. Donc dans notre build, comme on l'a vu précédemment, on va mettre, donc on utilise du shell, echo, dollar, mdp. Donc là c'est vraiment du test ultra basique. Donc là, maintenant on a notre job qui a été créé. On peut le lancer, vous voyez, quand on met lancer un build avec des paramètres cette fois-ci. Donc là, si je reste par défaut, je lance le build. Donc je n'ai rien saisi. Donc là il va utiliser la valeur par défaut. Donc 1, 2, 3, 4. Si je saisis, il ne va pas y avoir de mystère. Ici je vais avoir Xavier, donc vous voyez. Hop, je build. Ça c'est assez soulant, je n'ai jamais enregistré. Hop. Et là, je retourne dessus. Vous voyez ici, echo de MDP, ça donne Xavier. Voilà. Si on configure notre job, on va changer les paramètres. On va mettre un autre type de paramètres. Le string, non. Le booléen, on peut le mettre. Donc, vrai. On va mettre, voilà. Hop. Donc ici, on va mettre dollar vrai, pour le coup. Hop. J'enregistre. Je lance mon build. Et là, j'ai maintenant une case à cocher. Donc si je coche, hop. Je me rends ici dans l'output. Et là, j'ai un trou qui s'affiche. Voilà. On va continuer comme ça. Toc, toc. Donc je vais rajouter, je vais mettre un autre type de paramètres. Une liste de choix, par exemple. Donc là, on va mettre liste. Et là, je vais mettre Paul, Pierre, Patrick, etc. Je sauvegarde. Hop. Je vais changer. Donc le nom de ma variable, ça sera liste. Le nom de mon paramètre. Hop. Voilà. J'enregistre. Je lance mon build. Et là, j'ai une liste. Hop. Voilà. Tout simple. Donc là, je peux construire avec Paul. L'output. Et là, j'ai bien Paul qui s'affiche. Voilà. Donc on ne va pas tous les faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Les paramètres d'exécution, ça permet de récupérer des paramètres réalisés par d'autres builds. Suivant les cas de figure. Donc ça, c'est aussi sympathique. Donc vous voyez qu'ici, on indique ici le nom du build en question. Le nom de la variable qu'on va récupérer. Et ici, suivant le statut du build. Donc on peut récupérer que les builds à succès, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre élément sympathique aussi, c'est qu'on peut charger des fichiers. Donc là, on va dire, par exemple, emplacement du fichier. Donc là, si on clique ici, vous voyez qu'ici, c'est l'endroit où on va stocker dans la construction du job, dans le workspace, le fichier en question. Donc on peut dire que notre fichier, on va le mettre en slash TMP. Je ne sais pas si ça va passer comme ça. Je ne pense pas. On va le mettre juste en nom de fichier tout court. Donc on va dire un fichier qui va s'appeler fichier.txt. Il faudrait créer le répertoire simplement avant. On peut le faire. Ici, on va se créer un répertoire temporaire, comme ça. Voilà, je descends tout en bas. Je vais faire ma modification. Ici, on va faire mkdir slash TMP slash On crée le répertoire. Donc le tir répé permet d'éviter d'avoir un message d'erreur si le répertoire est déjà créé. Ici, ensuite, on va récupérer notre fichier. Donc notre fichier, il est dans... Donc on va faire un cat de TMP slash fichier point TXT Je crois que c'est ce qu'on a dit plus haut. Hop, voilà. Et donc là, je vais sauvegarder. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Si je lance le build, ici, il me propose de parcourir. Donc je vais cliquer dessus. Je vais me rendre dans mon dossier personnel. Je vais récupérer un fichier que j'ai nommé Jenkins. Et je build avec. Je vais me rendre ici pour vérifier mon output. Et vous voyez qu'ici, hop, alors là, oui, j'aurais dû mettre un retour à la ligne. Donc on a créé le répertoire temporaire si il n'existait pas. Et on peut faire un cadre sur le fichier qui a été stocké. Donc le fichier que j'ai uploadé a été stocké sur slash TMP slash fichier TXT et le contenu du fichier, c'est bonjour Xavki. J'aurais pu mettre un retour à la ligne pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. Donc voilà pour la découverte des paramètres. On peut ajouter autant de paramètres qu'on souhaite. On peut les combiner, faire pas mal de choses avec. Donc ça donne un petit peu de dynamisme à notre Jenkins, à nos jobs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.